Bonjour Xavier. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, après les métiers d'art et le vin, on parle à découverte ce matin de beaux monuments civils. Oui, on a parlé de châteaux, de donjons effectivement, et les ponts, c'est vrai, peut-être qu'on n'y pense pas souvent, mais les ponts font le charme de nombre de nos villes, y compris de nos petites villes. Alors moi j'ai vraiment un amour tout particulier pour le pont coudé, parce que c'est très rare, de la ville de Brantome, en Périgord. C'est le nord de la Dordogne. Le Tour de France était passé par là, non ? C'est déjà passé, tout à fait, oui, l'année dernière, absolument. Alors ce pont coudé, je vous dis, c'est très très rare. En plus, il relie un très très beau jardin, le jardin des moines, à toute la partie où il y a l'abbaye, le plus ancien campanile de France, l'église troglodytique, et puis c'est sur la drone. Brantome, c'est vraiment charmant, on l'appelle à juste titre, même si la comparaison est un peu osée, mais la Venise du Périgord. Et donc Brantome, la voilà, un lieu vraiment à découvrir, parce qu'il y a un marché, il y a un son et lumière, il y a des joutes nautiques. Le vendredi, justement, à proximité de ce pont, on peut faire du canoë kayak, des balades en barque, en bateau. En tout cas, en matière de pont, il y a de quoi faire en France, et d'ailleurs vous avez d'autres coups de cœur, Xavier ? Oui, alors on avait parlé la semaine dernière, à juste titre, du pont magnifique de Nyonce, le pont romand de Nyonce. On pourrait parler d'ailleurs de celui de Vaison-la-Romaine, qui est un peu de la même veine pour le coup, évidemment. Mais aussi, le pont, il y a un très très joli pont à Mande, chef-lieu de la Lozère, le pont sur le Lot, que j'aime également beaucoup. On l'a découvert récemment, puisqu'on y avait fait notre congrès des plus beaux détours. Mais alors je vais vous proposer un style plus moyenâgeux et plus proche de Paris, à Lille-Adam. Lille-Adam, dans le Val-d'Oise, le pont du Cabouillet sur l'Oise, le pont du Cabouillet, il est plus dans le style, vous voyez, du pont Neuf de Paris, plus dans ce style-là. Il est magnifique, il est magnifique. En plus, Lille-Adam, alors là, c'est vraiment, c'est une petite ville qui gagne vraiment à être connue. Il y a un magnifique marché le dimanche. Il y a une plage avec des cabines style Deauville, style Deauville, non, non, mais c'est très sympa. Il y a un tas de restaurants très sympathiques. Il y a de très nombreux parcs, c'est une ville vraiment verte, petite ville verte, Lille-Adam. Véritablement, pour moi, c'est une très belle destination pour passer une belle journée en plein été, notamment pour les franciliens qui ne peuvent pas aller trop loin. C'est à 30 kilomètres de Paris, Lille-Adam, vraiment le bon plan. Merci beaucoup, Xavier-Louis. On peut retrouver ces villes dans le guide des 100 plus beaux détours réalisé avec Michelin, offert dans ces villes labellisées sur le site www.plusbeaudetours.com où vous pourrez également choisir votre destination avec vos préférences et vos envies confiées à Cicerone. Merci beaucoup, Xavier-Louis, à demain.